Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une animation 3D. Dans ce tuto, je vais convertir une vidéo existante en une animation 3D en quelques clics. Je vais également vous montrer comment créer facilement votre propre personnage 3D. A la fin de cette vidéo, ce guide étape par étape vous permettra de créer votre propre film d'animation 3D. Allez, c'est parti ! L'outil qu'on va utiliser s'appelle DeepMotion. DeepMotion est un outil de capture de mouvements et de suivi corporel en temps réel, alimenté par l'intelligence artificielle, capable de générer des animations 3D à partir de vidéos. Ici, vous voyez sur les images, vous avez la vidéo initiale qui est derrière le plan principal. Et devant, vous avez l'avatar, l'animation en 3D qui a été générée sur la base de la vidéo. L'outil s'appelle DeepMotion. C'est un outil très simple, ultra simple à utiliser. Pour se connecter, c'est très simple. Il suffit ici de cliquer sur Free to Use, Sign Up Now et vous créez votre compte. Une fois que vous avez créé votre compte, vous arrivez sur cet écran-là. Vous cliquez sur Animate 3D. Vous cliquez ici sur 3D Models. Vous arrivez sur cet écran-là. Et là, vous avez deux options. Ou vous créez un avatar stylisé. Ou vous créez un avatar réalistique. Vous avez une autre option ici d'upload. Donc, vous pouvez uploader votre propre avatar. Pour ceux qui font du gaming, par exemple. Nous, on va créer ici Ready Player Me. Et ici, vous avez le choix entre créer un avatar masculin, féminin ou sans rien spécifier. Donc, nous, on va faire féminin. Ici, vous pouvez prendre une photo directement. Donc, vous pouvez vous prendre en photo ou continuer sans prendre de photo. Ici, vous avez tout un choix d'avatar. Donc, on va prendre par exemple celui-ci. On fait Next. Et ici, vous avez le panneau de configuration pour votre avatar. Donc ici, tout est customizable. Vous voyez la partie haute des vêtements, le pantalon, les baskets, la robe, le visage, les cheveux. Si vous voulez mettre des lunettes de soleil, un masque, un chapeau, etc. Donc, ça, je vais le faire rapidement. Voilà. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Next. Ici, vous pouvez donner votre email pour vous créer un compte sur iUse. Moi, je ne vais pas le faire. Donc, je vais faire Continuer sans m'enregistrer. Vous donnez un nom à votre avatar. Ici, vous avez une confirmation comme quand l'avatar a bien été créé. Une fois que l'avatar est créé, vous cliquez ici sur Create Animation. Et ici, il suffit d'ajouter votre vidéo. Donc, ou vous avez une vidéo déjà sur votre disque dur et vous l'importez ici. Ou alors, moi, ce que je fais souvent, c'est que je vais sur Pexels et je vais chercher des vidéos. Donc ici, il suffit de cliquer sur Vidéo. Vous mettez Danse, vous lancez la recherche. Vous avez près de 8700 vidéos ici en stock, en téléchargement gratuit. Donc, il suffit de choisir une vidéo. Alors, quelques conseils. Par exemple, celle-ci, je vous déconseille de récupérer cette vidéo parce que les personnages sont coupés. Et en plus, il y a le soleil qui est clair. Donc, les personnages sont sombres. Ce n'est pas très net. C'est pareil. Cette vidéo, je la déconseille aussi. Le personnage est net. Mais on ne voit pas le haut de la tête. On ne voit pas les bras. On ne voit pas les jambes. On ne voit pas tout le corps. Donc, l'idéal, c'est de trouver une vidéo où on voit tout le corps. Par contre, celle-ci, vous voyez, elle est complète. On voit le corps complètement. Les jambes, les bras, tout est parfait. Donc là, pour télécharger, il suffit de cliquer ici sur Download. Une fois que votre fichier est téléchargé, vous allez le chercher. Vous le renommez. La Deep Motion a analysé la vidéo. Vous faites Treme & Crop. Ici, si c'est une vidéo qui dure par exemple 20 secondes, vous la réduisez. Moi, je vais la laisser ici puisqu'elle dure 5 secondes. Ça me convient. Vous faites Save. Et ici, c'est la partie la plus importante. Vous avez votre vidéo. Vous avez votre avatar. Et ici, c'est tout le paramétrage de la vidéo. Donc ça, c'est important. Donc ici, dans l'onglet Animation Output, vous cliquez sur Physics Filter, Face Tracking et Hand Tracking. Après, vous allez dans l'onglet Video Output. Là, vous activez la sortie en MP4 puisque nous, notre objectif, c'est d'avoir une vidéo en MP4. Ici, par défaut, vous passez sur du solide pour avoir un arrière-plan vert et vous faites Create. Ici, ça reprend tous vos paramètres. Ici, vous voyez que vous avez une sortie en format MP4. C'est très bien. Vous lancez le job. Et là, il suffit d'attendre quelques secondes le temps que la vidéo se génère. En attendant que ça charge, si vous aimez ce genre de vidéo, écrivez-moi dans les commentaires Animation IA. Et je ferai plus de vidéos à ce sujet. La vidéo est terminée. Vous cliquez sur OK. Et ici, vous voyez la vidéo qui vient d'être générée avec une synchronisation parfaite entre l'avatar et la vidéo initiale. Avec votre souris, vous pouvez déplacer la vidéo. Vous pouvez faire le tour. Vous voyez. Et je trouve ça assez fun, en fait. Après, vous faites Download. Ici, vous prenez bien le format MP4. Download. Votre vidéo a été téléchargée. Vous pouvez fermer. Avant, dernière étape. Avant de voir le montage de tout ça, on va récupérer un arrière-plan. Donc, vous allez sur Google. Vous tapez 3D7 Images. Faites Images. Ici, vous avez toute une série d'arrière-plan. Donc, vous la choisissez. Moi, je prends celle-ci. Et enfin, la cinquième et dernière étape. Il suffit d'utiliser un logiciel de montage vidéo. Donc, moi, je vais utiliser ici, pour l'exemple, DaVinci Resolve. Qui est gratuit et qui est très bien. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel de montage. Une fois que vous êtes dans DaVinci Resolve, vous importez l'image que vous avez téléchargée d'Internet. Vous importez la vidéo qui a été générée par DeepMotion. Vous la mettez au-dessus. Ici, vous cliquez sur la vidéo. Vous allez dans OpenFX. Dans la petite loupe ici, vous cherchez le mot-clé Key. Vous appliquez le 3D Clear en faisant un glisser-déposer sur la vidéo. Ici, dans le menu, vous sélectionnez bien OpenFX Overlay. C'est important. Et ici, avec votre petite pipette, vous sélectionnez l'avatar. L'arrière-plan a disparu. Et vous voyez qu'il y a un petit peu de verre encore autour du personnage. Vous prenez Despil ici et vous le bougez jusqu'à temps que ça disparaisse. Et une fois que c'est fait, vous vous mettez en lecture. Satisfaction absolue, vous avez une magnifique vidéo. Et si vous voulez télécharger la vidéo, vous cliquez ici, là-haut. Vous allez sur YouTube 1080p. Parce que c'est un format 16 neuvième que j'aime bien. Vous faites Add to Render Queue. Et ici, vous cliquez sur Render All. Et le téléchargement est en cours. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous inscrire sur mon compte Twitter. Ici, vous flashez le QR code et vous serez redirigé automatiquement sur mon compte Twitter. J'y poste pratiquement tous les jours des news sur l'intelligence artificielle. Ici, vous avez la petite tête du robot pour vous abonner. N'hésitez pas à le faire. Pensez à activer la cloche de notification pour être les premiers informés de mes prochaines vidéos. Et ici, vous avez une playlist avec les dernières vidéos. Sur ce, je vous dis à ciao.